Shiro Hasegawa est un artiste japonais qui a l'audace de mélanger de la peinture à l'huile, héritage français, à des représentations d'œuvres japonaises millénaires. Une rencontre harmonieuse qui célèbre la femme et la nature, mais pas que. Inspirée également par le théâtre traditionnel nippon et par les femmes, qu'elles soient de l'Orient ou de l'Occident, Shiro Hasegawa nous transporte dans son univers. Il nous raconte son parcours, ses techniques, ses inspirations ainsi que son travail. C'est parti ! Peindre, Shiro Hasegawa sait faire. Mais là où il excelle, c'est quand il propose des œuvres inspirées de ses lectures, alliant les mœurs japonaises et l'Occident. Ce mélange est très utilisé dans la littérature et l'art asiatique, mais Hasegawa a une signature bien à lui, qu'il a récemment eu la chance d'exposer à Paris. Au Japon, on peint traditionnellement à l'encre. Il existe aussi une technique nommée l'aquarelle Gansai, où on utilise de la poudre de roche liée à l'aide d'une substance appelée Nikawa. Il existe également des techniques de peinture liées à l'artisanat, comme la peinture avec de la laque nommée Urushi, ainsi que la peinture sur textile nommée Olimono Senshoku. Je n'ai adopté un style japonais que récemment, depuis que je porte un intérêt nouveau pour la culture de mon pays. Lorsque j'étais étudiant, j'étais très intéressé par la peinture occidentale, et en particulier par la peinture française, ce qui influençait mes peintures d'alors. Je suis plus à l'aise avec l'huile qu'avec les techniques de peinture traditionnelles japonaises, et c'est pourquoi j'ai continué à peindre de cette façon. De plus, avec la pratique, je me suis aperçu que la peinture à l'huile était une technique qui convient très bien à l'attention aux détails qu'exige la peinture japonaise, parfois mieux que les techniques traditionnelles. Outre sa technique très précise, le peintre puise son inspiration dans les légendes et contes populaires de son pays. Une de ses histoires l'a particulièrement aidée dans sa peinture. A travers ses pièces aux motifs méticuleux, Assegawa revisite le Genji Monogatari, une des œuvres fondatrices de la culture nippone. Le Genji Monogatari narre la vie et les aventures amoureuses du prince Hikaru Genji. Mais le roman ne s'arrête pas à la mort du prince et se poursuit avec la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est donc un récit qui s'étend sur une longue période. A partir de l'époque Heian, durant laquelle il a été écrit, le roman a influencé de nombreux domaines artistiques. Bien sûr, la peinture, mais également différents objets d'artisanat. L'histoire a connu au fil du temps des réécritures et des variations et c'est un récit fondateur de la littérature japonaise. La plupart des Japonais, même lorsqu'ils ne connaissent pas l'histoire en détail, en connaissent au moins les grandes lignes. Je ne cherche pas particulièrement à retranscrire une vision personnelle de ce récit. Je peins plutôt en m'inspirant de la vision qu'en ont donné d'autres artistes. Plus qu'une vision totalement personnelle de cette œuvre, je dirais que mes peintures sont une réappropriation des différentes versions qu'a connue le Genji Monogatari au fil des époques. C'est pourquoi je ne cherche pas à dire absolument « Voici quelle est ma vision personnelle du Genji Monogatari ». Il y a sans doute une part d'interprétation personnelle dans mon travail, mais la plupart de mes peintures se fondent sur les interprétations de différents spécialistes de ce récit. Cultiver et faire voyager son public, voici ce que Shiro Assegawa parvient à faire avec ses œuvres. Sa technique parlera aux connaisseurs et les histoires qu'il raconte avec son pinceau seront touchées le cœur des novices.